Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui s'intéresse aux stations thermales d'Auvergne. J'ai pris aujourd'hui la direction de l'Allier et on ne va pas vous parler d'une seule station thermale, mais de trois, les trois villes d'eau du département, avec deux invités, Jean Sifert, représentant Nery Lébin, en tant que directeur de l'Office de tourisme et d'animation. Bonjour Jean. Bonjour Stéphane. Et Dominique Gilbert, du côté de Bourbon-Larchambault, qui est le président de l'Office de tourisme et de thermalisme. Bonjour Dominique. Bonjour Stéphane. Donc on va parler d'un événement que vous organisez, les 29 et 30 juillet, il s'agit du Thermalier classique. Alors Jean, présentez-nous un petit peu le concept de cette ronde des villes d'eau en alliés. Alors en fait, cette ronde des villes d'eau est née d'une idée commune avec l'association de Montluçon des voitures anciennes, qui a souhaité faire une présentation de ses véhicules et puis qui souhaitait le faire à Nery-les-Bains. Et puis nous avons proposé, nous, de l'ouvrir à nos partenaires, les villes d'eau de l'allié, justement pour valoriser ce patrimoine et que ce ne soit pas uniquement centré sur Nery, parce que c'était un moyen de relier les trois villes d'eau de manière un peu ludique. Et puis surtout, les voitures anciennes attirent un public qui correspond bien au patrimoine des villes d'eau. Donc vous parlez beaucoup de patrimoine, il est vraiment très riche, dans la région et dans l'allié en particulier. Donc c'est vraiment l'occasion de le mettre en valeur ? Tout à fait, c'est l'occasion de faire connaître à un public, le public des propriétaires de voitures anciennes, mais aussi, là aussi, d'attirer le grand public et de faire connaître notre patrimoine thermal dans ces différentes villes, qui sont assez variées, bien évidemment Vichy, Bourbon-Larchambault et puis Nery-les-Bains avec différentes époques. Mais un patrimoine thermal qui est important tant pour nos villes, mais également pour l'ensemble du département, puisque ça reste un point fort dans le touristique, bien évidemment. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes étapes du parcours de ce thermalier classique ? Alors, on se retrouve samedi matin à Nery-les-Bains, devant le pavillon du lac. De là, on prend la direction de Bourbon-Larchambault, avec une halte à Bourbon accueillie par la confrérie des accros du Pénoir, bien évidemment. Une visite de ville et puis nous allons déjeuner sur place. Ensuite, nous partirons en direction de Saint-Pourcin, plus exactement du château de Chareil-Sintra, pour une nouvelle dégustation de vin, toujours avec modération. Une fois que nous aurons passé l'étape Saint-Pourcinoise, nous nous rendrons à Vichy, où il y aura une exposition des véhicules dans le parc thermal. Une nuit est à Vichy et le lendemain matin, on retraverse l'Allier pour revenir à Nery-les-Bains et exposer les véhicules sur l'esplanade du casino, de telle sorte à pouvoir montrer l'ensemble de ce patrimoine à la fois thermal, mais aussi de ce patrimoine en termes de véhicules, puisque nous avons des véhicules qui sont quand même assez anciens à l'ensemble de nos publics. Vous avez prévu, je crois, un certain nombre d'animations, notamment musicales, sur ce parcours ? Alors effectivement, il y aura des animations musicales au départ et à l'arrivée, qui accompagneront l'ensemble. L'idée, c'est vraiment d'en faire un week-end de fêtes, où on découvre les trois villes, mais on découvre aussi l'ambiance de ces villes, puisque l'animation dans les villes thermales est une composante importante, à la fois des soins et de la durée des cures. Donc, nos auditeurs, qui doivent être friands de voitures anciennes, pourront approcher les voitures et participer à toutes ces animations ? Alors, au-delà juste de s'approcher des voitures, ils auront l'occasion surtout de rencontrer les propriétaires, d'échanger avec eux. Ce sont pour la plupart des passionnés, voire tous vraiment passionnés. Ils vous parlent de leur voiture, comme si c'était un peu leur moitié, même si souvent leurs épouses les accompagnent. Mais quand même, ils sont là, ils tiennent à leurs petits bijoux et c'est un véritable moment d'échange, de passion. Et c'est vrai que nous aussi, là aussi, avec les villes, on pourra échanger avec eux. Donc, c'est l'occasion pour le public de rencontrer, d'avoir ces informations et puis de s'intéresser. Et puis, pourquoi pas, de venir après faire partie de ces associations, puisqu'il y a certes l'association Montluçonnaise qui est à l'origine du projet. Mais le parcours est ouvert à tous les propriétaires de véhicules anciens qui font partie d'associations qui sont sur ce territoire. Je crois que, Jean, vous avez tissé des liens étroits avec les autres villes d'eau du département, et puis généralement d'Auvergne. Ça vous a aidé à monter ce projet ? Alors, le fait que nous fassions tous partie du réseau de la route des villes d'eau est un point véritablement important, puisque nous travaillons, même si les différentes villes thermales, on soigne des pathologies différentes. Nous avons quand même des liens tout au long de l'année sur des actions de promotion, de communication. Et c'est vrai qu'au sein des offices de tourisme, nous avons là aussi l'habitude de travailler ensemble, que ce soit pour organiser des excursions, des balades pour faire découvrir notre territoire. Donc, il s'agissait tout simplement d'avoir une action qui renforce un peu plus ces liens. Chacun à notre niveau, nous avons participé. Et c'est vrai que nous avons eu un relais important avec nos collègues des offices de tourisme des différentes villes. Alors, pour les personnes intéressées par ce terme allié classique, où peut-on retrouver l'information, notamment le programme que vous avez un petit peu évoqué ? Alors, les différentes informations, que ce soit les dossiers d'inscription pour ceux et celles qui souhaiteraient s'inscrire, ou l'information sur le programme détaillé, se retrouvent à l'office de tourisme de Néry-les-Bains, mais bien évidemment aussi dans les offices de tourisme partenaires, qui disposent du programme de ces deux jours, de ce week-end de terme allié classique. Eh bien, merci beaucoup, Jean. On va faire une petite pause musicale. Et donc, on continuera de parler de ce terme allié classique avec Dominique Gilbert, donc présidente de l'Office de tourisme et de thermalisme de Bourbon-Larchambault. De retour pour ce empeignoir consacré au terme allié classique, un rallye de voitures anciennes 100% ville d'eau. Je suis toujours en compagnie de Jean Sifert, donc directeur de l'Office de tourisme et d'animation de Néry-les-Bains, et de Dominique Gilbert, donc présidente de l'Office de tourisme et de thermalisme de Bourbon-Larchambault. Dominique, Bourbon-Larchambault a tout de suite dit oui à ce projet de terme allié classique. Oui, bien sûr. Cela nous paraissait évident de pouvoir regrouper, rassembler, donc des amoureux de voitures anciennes autour de nos établissements thermaux, autour de nos trois villes, puisque la particularité de l'allié, comme vous le savez, c'est d'avoir quand même trois villes thermales majeures. Et donc, bien sûr, nous avons répondu de suite favorablement à la proposition du Jean. Vous avez l'habitude de travailler ensemble entre les villes thermales de l'allié ? Bien sûr. Évidemment, Thermau-Vernier pour beaucoup, la route des villes d'eau également. Donc nous sommes évidemment, je dois dire presque tous les mois, nous nous côtoyons, nous échangeons nos projets, nous échangeons aussi nos solutions, nos manières d'accueillir, nous échangeons sur le professionnalisme, nos accueils d'office de tourisme, etc. Bien sûr. Oui, donc très enrichissant. Et alors, que va-t-il se passer à l'arrivée du rallye à Bourbon-Larchambault, donc le 29 juillet à 10h45 ? Voilà, très précisément. Ceci dit, avec nos voitures anciennes, quelquefois, il y a quelques différences d'arrivée. Mais voilà, donc je vais me faire un plaisir d'accueillir tous les participants dans Place de l'Hôtel de Ville, avec donc la confrérie des Grands Péignoirs Blancs de Bourbon-Larchambault. Et ensuite de cela, nous organiserons une visite de ville. Ça, ce sera notre président d'honneur, Daniel Blanchard, qui va faire ça avec tout le panache qu'on lui connaît. Et puis ensuite de cela, évidemment, on en parlera moins, mais nous irons avec modération vers un petit vin d'honneur et ensuite un très bon déjeuner, donc au Mont-Espont-à-Véran. Donc vous avez évoqué la confrérie des Grands Péignoirs Blancs. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ? Elle existe depuis longtemps ? Ah oui, depuis presque un demi-siècle, même un petit peu mieux. Cette confrérie avait été créée à l'origine par des militaires, puisque nous possédions donc un hôpital militaire à Bourbon-Larchambault. Et ces militaires, en véligiature, avaient pris par habitude, tous les mois d'août, de se rencontrer. Alors il s'agissait de gens très érudits, la plupart du temps des officiers, qui, autour d'un personnage ou d'une légende locale, dissertaient autour de ce sujet-là. Et en même temps, un peintre qui était donc dans cette confrérie, passait sa cure à peindre une œuvre. Et donc on a retrouvé tout ça. Cette association était en sommeil pendant plus de 30 ans. Et donc j'ai eu le bonheur de retrouver tous ces tableaux, tous ces écrits, etc. Et donc j'ai fait renaître cette association l'an passé, au cours de laquelle cette cérémonie a vu trois adoubements. Donc voilà. Les peignoirs blancs sont des gens en effet à la fois érudits, mais donnons aussi dans le dérisoire, en deux mots, parce que je pourrais en parler toute la journée. Le patron des grands peignoirs blancs, c'est Saint-Grelichon, qui est un saint chez nous, très peu glorifié, mais qui a quand même des actions miraculeuses. À savoir, les dames étaient censées venir chercher sur une petite cheville bien placée sur l'anatomie du petit saint, gratter un petit copeau qu'elles mélangeaient avec évidemment un peu de saint pour saint, blanc de préférence, et elles se voyaient de ce fait-là féconder. Ce qui est quand même assez curieux, puisque même des dames ménopausées se voyaient avoir l'espoir encore d'avoir des enfants. Donc voilà, pour vous dire, l'anachronisme de gens très érudits et en même temps quelque peu comiques. Et pour finir, la confrérie des grands peignoirs blancs se réunit de nouveau au mois d'août au pied du tilleul menthe. Le seul tilleul menthe au monde est planté à Bourbon. La graine vient du canularistan. Et donc nous avons le tilleul en bas et la menthe tout en haut de l'arbre. Donc voilà quelque chose qui est intéressant à voir. Nous avons des ex-votos de gens qui viennent rendre grâce à Saint-Grelichon parce qu'il y a eu miracle, parce que voilà, tout ça dans le canular, puisque le canular istant. Très drôle et très intéressant. Vous étiez donc des accros du peignoir avant l'heure ? — Oui, bien évidemment. Non, non. C'est toujours d'ailleurs assez surprenant de voir déambuler tout un tas de gens en peignoir, sabre au clair, avec une cérémonie tapis rouge, etc. Donc déjà, oui, à l'origine, on n'avait pas honte de se promener en peignoir. Il faut dire aussi que quand je dis honte, nos curistes furent un temps, c'est pas aussi vieux, je l'ai connu, moi, se rendaient de leur hébergement à l'établissement en peignoir. Maintenant, c'est quelque chose qui ne se fait plus. Mais pourquoi pas ? — Je crois qu'il y a eu une exposition à Bourbon-Larchambault autour de cette confrérie. — Voilà. Elle n'est pas permanente. Mais une fois par an, nous ressortons en effet toutes ces œuvres et nous les présentons au public, en effet. — Le déjeuner du Rally se déroulera au restaurant du Grand Hôtel Montespante-à-Lerrand. Il y a eu récemment un changement de propriétaire. Mais ça reste une très bonne adresse de la station. — Ah oui, absolument. Je pense que vous avez tous connu Michel et Marcel Libertoux. Marcel Libertoux, qui était d'ailleurs vice-président de notre office de tourisme, se sont impliqués dans la cité thermale avec beaucoup d'alent. Et on a eu la larme à l'œil quand ils sont partis. Mais Dieu merci, ils ont pu céder leur entreprise et leur belle affaire à un couple de jeunes clermontois qui ont perduré le savoir et la notoriété de ce bel établissement. Donc je ne doute pas que nous déjeunerons très bien. — On vous le souhaite. Dominique, j'ai la question rituelle de la fin d'émission pour vous. Quand est-ce que vous êtes retrouvés en peignoir pour la dernière fois ? — Moi, j'imagine que c'est relativement récent. — C'est très récent puisque nous avons pris le panoramique des Dômes et nous nous sommes retrouvés au sommet du Puy-de-Dôme, une trentaine de lus berlus en peignoir avec un 8 degrés, un vent magistral. Et mon Dieu, c'est vrai qu'avec une ambiance formidable. Et il est vrai que les gens qui se trouvaient au sommet en même temps que nous ont trouvé ça particulièrement curieux d'abord. Et ensuite, après nous avoir posé la question, pourquoi pas ? Donc il ne faut pas avoir encore une fois honte de se mettre en peignoir. S'il s'agit en même temps pour nous de promotionner nos établissements thermaux, promotionner le fait bien que le bien-être, il faut y penser. Notre santé est primordiale et nos cures thermales sont là justement pour justement soigner tout ça, soigner tous nos maux. Donc le peignoir est une très très belle image. Eh bien, merci beaucoup Dominique Gilbert et Jean Sifert de nous avoir présenté le terme allié classique, la première ronde des villes d'eau en allié. On vous souhaite pleine réussite pour votre manifestation et beaucoup de plaisir aux amateurs de voitures anciennes. Je vous dis à très bientôt. A bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501